ADA, c'est une association humanitaire et caritative étudiante. Une simple addition de personnes qui sont devenues mes amis, avec des causes qu'on soutient tous et les mêmes valeurs. La générosité, la bonne humeur, l'entraide. C'est avant tout une famille, c'est avant tout un moyen d'aider les gens en globalité et de pouvoir créer un changement. Ça va vous apporter votre lot de bonheur mais aussi de galère. Et ces galères, c'est blâle et galère mais après ça vous fait de bons souvenirs. Pour moi la meilleure action ce serait l'Udéveil, c'est un centre qui accueille des enfants autistes. On joue avec eux, on interagit avec eux pour les aider en France Société. C'est avec Kiwani Sport, consacré du temps sur différentes activités sportives pour des handicapés moteurs et mentaux. Je voyais tous ces sportifs et ces gens souriants et en pleine joie et je ne pouvais m'empêcher de sourire en fait. J'étais vraiment heureux. C'était l'organisation du Gala Caritative qui a lieu maintenant tous les ans. Le résultat, il est bénéfique pour plusieurs associations partenaires. C'est la mythe pincée, une cantine sociale et cette relation que j'ai eue avec les sans-abri, je ne l'avais jamais eue. Et quand je suis sortie, j'ai vraiment une sorte de prise de conscience par rapport à ça. Généralement en fait on ne s'en rend pas compte mais quand on fait des actions ADAPT, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on a l'impression de donner. Comment ? Ton meilleur souvenir ? Ah, la meilleure fille quoi ! C'est des adaptive games de cette année. Moi-même j'ai appris des choses du coup sur le handisport. Il y a une des personnes et il est arrivé, il a dit sa première fois toujours, elle est aussi heureuse. Et c'est la première fois qu'elle a glancé depuis qu'elle a eu son accident. La meilleure souvenir que j'ai pu réaliser à Dakar pendant 10 jours dans le centre, l'Empire des enfants. Et c'était incroyable parce qu'on a pu aider les enfants, aider le centre financièrement mais aussi en donnant du matériel et de la joie et c'était vraiment incroyable. Ce serait l'heure d'une des maraudes, on interagit beaucoup avec les gens et certaines personnes plus que d'autres. C'est pour ça que je me suis retrouvé à parler pendant une demi-heure avec un sans-abri et un super échant. Alors cette année, il va y avoir un franc et après on va pouvoir passer d'un entretien. Vous allez pouvoir parler de vous et effectivement on va vous poser des questions aussi sur l'humanitaire. Et à partir de ces entretiens, nous allons déterminer si vous continuez au profil ADAPT.